Alors, l'affaire Philippon, M. Philippon, c'est le professeur en question. Mise en garde, je ne suis pas expert en droit douanier ni en droit criminel, mais je pratique en droit des technologies de l'information depuis 25 ans, et depuis 25 ans, je me pose cette question de temps à autre, diantre, comment allons-nous encadrer juridiquement ce nouveau concept technologique? Je n'ai pas de réponse, mais il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup à Vincent Gautret de son invitation à participer à la séance d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Après avoir refusé de débloquer son smartphone, Alain Philippon risque la prison. À noter qu'il n'a pas été annoncé pourquoi M. Philippon a été sélectionné pour un examen en profondeur. Il n'y a pas eu à ma connaissance d'accusation, il n'y a pas eu à ma connaissance d'allégation contre M. Philippon. Essentiellement, on a choisi, les informations que j'ai sont à l'effet qu'on a choisi M. Philippon pour un examen en profondeur, comme ça peut nous arriver tous, et on lui a demandé de donner le mot de passe de son téléphone intelligent, et il a dit non, et il se retrouve dans des beaux draps actuellement. Nous parlons évidemment présentement des douanes canadiennes. Quand on voyage, les douanes canadiennes représentent un maximum de 50 % des douanes que nous allons rencontrer sur notre passage. C'est à l'espoir. Alors, comme on ne connaît pas les droits des douanes nécessairement de tous les pays qu'on va visiter, souvent, en matière de douanes, je dirais que c'est du gros bon sens avec lequel on va essayer de négocier, ou c'est de la grosse débrouillardise avec laquelle on va essayer d'agir. Alors, je crois que j'avais mentionné à Vincent, mais bon, j'ai eu l'occasion, c'est des choses que j'aime bien faire dans la vie, j'ai eu l'occasion de faire toutes sortes de voyages, de toutes sortes de manières, et dans toutes sortes de contextes, et dans le cadre de l'un d'entre eux, je me suis retrouvé avec un petit véhicule motorisé, un tout petit véhicule récréatif, à la frontière états-unienne, à Détroit, en chemin vers le Mexique. Nous avions décidé d'aller au Mexique par la route. Ça fut une expérience extraordinaire, très, très, très accueillante. Mais, on s'est retrouvé à la douane américaine à Détroit. Les douaniers américains, quand ils voient quelqu'un qui dit « je m'en vais au Mexique » et qui est dans un petit véhicule récréatif, d'abord, l'homme a besoin de très bien raser, au départ, même si c'est au départ, puis deuxièmement, deuxièmement, c'est ça, ça devient un genre de match de débrouillardise, et de répartie, parce qu'encore une fois, le droit des douanes américains, moi, je ne le connais pas tant que ça. Mais, tout peut arriver, tout peut arriver. À un moment donné, on nous a dit « vous sortez de votre véhicule, vous allez dans la pièce là-bas, qui ne comporte aucune fenêtre, et nous allons fouiller votre véhicule. » « Ben non, il n'est pas question de vous fouiller le véhicule si on ne vous voit pas le faire. Vous allez dans la pièce là-bas, et la main se rapproche du fusil du révolver. Vous allez dans la pièce là-bas, et ça, c'est qu'on dit « bon, OK, peut-être on va aller dans la pièce là-bas. » Et puis, madame, elle dit « mais vous laissez tout? » « Non, on ne laisse pas les téléphones, on ne laisse pas les passeports, non, on les prend. » Alors, on s'en va, nous remettons un pied dans le camion pour prendre les cellulaires et les passeports et s'en aller là-bas. Alors, on sent les douaniers qui s'en viennent vers nous et qui reculent aussi, qui nous laissent finalement aller dans la pièce en question avec nos cellulaires et avec nos passeports. Mais, c'est un… il existe une loi sur les douanes au Canada, il en existe ailleurs aussi, mais la plupart du temps, on négocie en ne sachant pas exactement sur quoi on négocie. Donc, M. Philippon s'est retrouvé en revenant de Puerto Plata, je crois, c'est ça, en revenant de Puerto Plata, en République dominicaine, on présume en vacances, et s'est fait demander « ben, allez, ouvrez-nous ça, s'il vous plaît, on va voir votre téléphone. » L'article 98 de la Loi sur les douanes, et là, je vous le lis, alors soyez attentifs, s'il vous plaît. L'article 98 de la Loi sur les douanes, s'il la soupçonne pour des motifs raisonnables de dissimuler sur elle ou près d'elle, un, tout objet d'infraction effective ou éventuelle à la présente loi, deux, tout objet permettant d'établir une pareille infraction, ça ressemble au téléphone, trois, toute marchandise d'importation ou d'exportation prohibée, contrôlée, etc. L'agent peut fouiller, a, toute personne arrivée au Canada dans un délai justifiable suivant son arrivée, B, toute personne sur le point de sortir du Canada à tout moment avant son départ, et C, toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada, etc. Ça, c'est l'article 98 qui mentionne que l'agent peut fouiller, de la façon dont je vous l'ai déguiée, donc on retient si la soupçonne pour des motifs raisonnables de dissimuler sur elle, etc., un objet permettant d'établir une infraction, l'agent peut fouiller toute personne arrivée au Canada. L'article 153, en vertu duquel, semble-t-il, on pointe du doigt M. Philippon, l'article 153.1 dit « Nul ne peut, physiquement ou autrement, rudoyer, contrecarrer, entraver ou tenter d'entraver de rudoyer ou de contrecarrer un agent qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un agent de faire une telle chose. » J'ai regardé la jurisprudence en vertu de cet article 153, histoire de pouvoir tous nous éclairer un peu. Essentiellement, j'ai trouvé deux décisions. Une, d'Aigle, où est-ce que d'Aigle empêchait des agents en possession d'un mandat des agents des douanes, en possession d'un mandat d'entrée chez lui. C'est clair quand même. Et deux, la décision Labarge, il y a, en fait, il y a plusieurs décisions autour du cas Labarge. Si jamais vous voulez vous distraire un petit peu et que vous avez un peu de temps, la première instance est assez amusante à lire. Mais M. Labarge a refusé de dévoiler son lieu de résidence et de répondre aux autres questions posées par l'agent, n'a pas collaboré avec l'agent chargé de l'examen, a ennui au travail régulier de l'agent, notamment en l'insultant, en le provoquant et en refusant de lui remettre les clés du véhicule, et ennui au travail des agents en refusant de les suivre, de répondre à leurs questions, notamment sur son lieu de résidence, préférant continuer à provoquer l'autre agent. C'est deux cas un peu extrêmes. C'est les deux décisions que j'ai trouvées. Alors, comment on peut voir, comment on peut imaginer si l'article 153.1, dont je vous ai parlé tantôt, s'applique au téléphone de M. Philippon? Bien, on peut aller voir la jurisprudence en matière de droits criminels et de chartes. J'ai trouvé deux décisions. En fait, j'ai retenu, il y en a plein. J'ai retenu deux décisions. La reine contre Fear On. D'ailleurs, c'est amusant. La réalité est parfois plus étrange que la fiction. Alors, Fear On. Alors, dans le dossier Fear On, on a décidé que les policiers peuvent fouiller sans mandat le téléphone intelligent dans le cadre d'une arrestation. Attention, c'est dans le cadre d'une arrestation. On arrête la personne. Je l'adopte, mais c'est parce que c'est important. Je répète. On arrête la personne et pendant qu'elle est sous arrestation, parce qu'on pourrait trouver de la preuve contribuant à la mettre encore plus dans le pétrin, on a le droit d'aller voir le contenu de son téléphone intelligent. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme contenu sur son téléphone intelligent? Là, c'est assez amusant parce que ça dit que la fouille doit être en fonction de son objectif. On peut regarder seulement, seulement, les courriels récents, les messages textes, les photos et le registre des appels. Seulement. Pas Facebook. Ensuite, il faut noter qu'il y a une opinion minoritaire des juges Caracat, Sanis, Abela et Lebel qui s'opposent fermement. Mais on parle ici dans le cadre d'une arrestation. Vous allez voir des choses que j'ai mentionnées sur le téléphone intelligent. À noter qu'aux États-Unis, la Cour suprême a décidé, et les États-Unis, qu'on imagine souvent comme étant plus à droite qu'ici, aux États-Unis, la Cour suprême a décidé qu'un mandat était nécessaire pour fouiller un cellulaire dans le cadre d'une arrestation. Maintenant, si on imagine qu'on est à l'extérieur du cadre d'une arrestation, bien là, on a la haine qu'on a vu. Et vu la haine qu'on a vu, c'est à l'effet qu'un mandat de perquisition pour fouiller une habitation n'inclut pas la possibilité de fouiller un ordinateur. Ça prend un mandat particulier pour fouiller l'ordinateur, en plus de celui pour fouiller la maison. Alors, essentiellement, il y a toutes sortes de commentaires à l'effet qu'un ordinateur n'est pas une armoire, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. Un ordinateur n'est pas comme une armoire ou une filière. Il y a beaucoup plus d'informations qui y est contenues, parfois même à l'insu du propriétaire de l'ordinateur. À noter que dans la haine qu'on a vu, la preuve a tout de même été admise, mais avec le commentaire à l'effet qu'elle n'aurait pas dû être admise de cette manière-là. Mais bref, dans Philippon, il n'y a pas d'arrestation, en tout cas pas à notre connaissance. On sait seulement que M. Philippon s'est fait demander dans le cadre d'un examen plus approfondi de donner le mot de base, et il a refusé. Et on se retrouve avec l'application, semble-t-il, de 153, mais comment, comment. J'ajouterai en terminant un tout petit extrait d'une décision en matière de douane dégagnie contre le ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada en 1993. C'est quand même pas récent, c'est pas en matière d'informatique, mais c'est juste sur le critère à appliquer. Est-ce qu'on applique aux questions de douane la même chose qu'en droit criminel ou la même chose qu'en matière de chartes? Comment est-ce qu'on jauge ça? Et le juge Jacob Bouchier a fait remarquer à la page, bon, à la frontière, l'État a intérêt à contrôler l'admission au pays. Les gens s'attendent à subir un interrogatoire concernant leur admission au Canada, et ce, tant dans un contexte d'immigration que dans un contexte de douane. à cause de ses intérêts et de ses attentes, l'interrogatoire d'une personne doit être analysé différemment de l'interrogatoire d'une personne qui se trouve au Canada. Alors, monsieur, la question est lancée, mon dix minutes se termine, la question est lancée compte tenu de tout ce qui a été mentionné. M. Philippon devra-t-il fournir le mot de passe de son téléphone intelligent ou non? Merci.